Eh bien, je crois qu'avec à peine 12 minutes de retard, ce qui n'est pas plus mal, ce qui est franchement pas mal, on va pouvoir commencer à... On a tous fait un beau setup, etc. Et on va pouvoir commencer le sujet. Alors, avant de se ruer sur un sujet, la première chose à faire, et c'est super important, c'est l'analyse. Alors, on a le sujet et il va falloir regarder. Alors, vous voyez, il y a marqué exercice B. Je ne sais pas si votre prof vous l'a expliqué. Au bac de physique, vous aurez deux exercices, un exercice A sur 10 points, et là, vous n'avez pas le choix. C'est soit de la physique, soit de la chimie, et deux exercices B à choisir parmi trois. Donc là, c'est un exercice à choisir. Et on voit en dessous, il y a des mots-clés. C'est les mots-clés qui vous permettront de choisir les exercices. Attention à ne pas... Des fois, les titres sont très trompeurs, parce que les titres parlent un peu du sujet, mais ne parlent pas de la physique qu'il y a derrière. Ce qui est le cas des mots-clés. Par exemple, ici, accélérateur linéaire du CERN, on voit un condensateur, on se dit, « Ah ben, je n'ai pas révisé le condensateur, tant pis, je ne peux pas le faire. » Or, si on regarde les mots-clés, il y a marqué « Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme », « Accélérateur de particules chargées », et donc « Mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme », en fait, c'est de la mécanique. Donc il n'est pas marqué « Mécanique », mais il y a marqué « Mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme ». « Accélérateur de particules », « Accélérateur, accélération », donc on est vraiment sur de la mécanique. Donc, c'est un sujet qu'on peut choisir si on a révisé la mécanique, et je vous rappelle qu'il faut vraiment réviser la mécanique. Donc, vous lisez les mots-clés, et vous décidez de partir sur ce sujet-là. Première chose à faire, c'est de scanner le sujet. Donc ça, c'est souvent, il vous présente le contexte, on ne lit même pas, on regarde. Les titres sont hyper importants. « Accélération initiale des protons dans un premier condensateur plan ». Donc là, on va a priori calculer l'accélération dans un condensateur plan. On peut regarder les schémas, on voit le schéma, on a des grandeurs, il y a des protons, manifestement, dans un condensateur. Il faut savoir que le condensateur, c'est quelque chose qui crée un champ électrique uniforme. Donc, ça va être l'accélération dans un champ électrique uniforme. Donc, a priori, plutôt facile. On continue. « Accélérateur linéaire ». Là, autant le premier, vous voyez, l'accélération, ce sera probablement l'application du cours, autant là, ça se complique un petit peu. Alors, ça veut dire qu'il va falloir lire. « Oh là là, regardez, il y a beaucoup de choses à lire. Une tension sinusoidale. » Bon, a priori, des fois, quand il y a des tensions, les questions sont simples parce qu'il suffit de lire le sujet. Et l'annexe à répondre. Bon, donc, il y a deux parties. A priori, la première, accélération initiale, ça a l'air d'être du cours assez simple. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, le début, comme on est là, on nous dit, ah ben voilà, il nous explique le contexte d'où ça vient. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour, si vous en avez, même si pour l'instant, c'est juste le, comment dire, l'analyse du sujet. Je suis perdue, j'ai perdu mon sujet. Voilà. Alors, on nous donne des données. Bon, ça, on l'analyse pour plus tard. L'INAC2, accélérateur linéaire, dans laquelle les protons passent par une succession de zones, modélisables par des constructeurs plans où règne un champ électrique et de zones où ne règne aucun champ électrique. Donc, là, ce qu'on peut faire, ce que je vais vous faire un petit peu, c'est que l'idée, c'est de lire le sujet pour pouvoir faire son brouillon au passage. Donc, parmi tout ce qu'on vient de lire, quelles sont les choses qui sont importantes ? Accélérateur linéaire. Et donc, là, il y avait quelqu'un qui avait la question, je crois que c'est Julie, dans le chat avant. Vous devez savoir qu'un accélérateur linéaire, c'est un condensateur plan dans lequel il y a un champ électrique uniforme entre les deux armatures. Donc, j'ai une armature comme ça, une armature comme ça, vous appelez-vous le condensateur. Et il y a un champ E. Et ce champ E, il est uniforme. Donc, là, vous pouvez aller voir la vidéo mouvement dans un champ uniforme. Les champs uniformes, il n'y en a que deux. Soit c'est le champ de pesanteur avec le poids, soit c'est le champ électrique dans un condensateur plan. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, là, on est dans la deuxième solution. Et un accélérateur linéaire, c'est une succession de condensateurs plans. Ça, c'est au programme. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Le sujet vous l'explique. Les protons, donc les protons, on sait que c'est H+, et on se rappelle qu'ils sont chargés. Là, ce qui est important, c'est que les protons sont chargés. Donc, ils vont interagir avec le champ électrique. Modéliser le condensateur plan, on l'a dit, le condensateur plan, ça fait un champ électrique uniforme. Et donc, zone où il y a un champ, zone où il n'y a pas de champ. Première partie, accélération initiale des protons par le condensateur plan. Ah, il nous dit un en plus. Seconde partie, le principe des accélérations successives. Bon, allons-y, laissez-nous nous garder. Êtes-nous guidés par le sujet. À l'accélération initiale, on nous donne la tension. Donc, U égale V1 moins V2. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même recopier au brouillon le schéma. Alors, si vous l'avez en papier, vous pouvez le mettre à côté de votre brouillon, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, parce que c'est sur le schéma qu'on va mettre les données. Donc, ici, on a la distance D. Vous voyez, les données, c'est les grandeurs physiques qui vont nous servir. Donc, c'est très important de repérer quelles sont les grandeurs physiques qu'on a. La distance D, on l'a. Et puis, on a un axe X. Donc, on va être en coordonnées cartésiennes. Ici, on a le potentiel V1. Ici, le potentiel V2. Et entre les deux, on a la tension U. Voilà. Et on sait que la valeur, la norme du champ électrique, c'est égal à U sur D. D'accord ? Puisqu'il nous le dit. Les protons passent en haut. On nous donne D, on nous donne U. Voilà. Alors, représenter sur le document, sur l'annexe, le champ électrique U. Donc, pour pouvoir représenter un vecteur, on se rappelle, il faut trois choses. Il faut cette direction. son sens et sa valeur. D'accord ? Donc, quand on vous demande de représenter un vecteur, il faut commencer par calculer ces trois choses-là. Donc, la direction. Et ça, il faut le savoir. Sinon, il suffit de réfléchir. Dans un condensateur plan, on se rappelle, il y a une... Ah, on a pris le set l'inverse. Pardon. Il y a une plaque qui est chargée. Donc, ici, plus. Et une plaque qui est chargée moins. Donc, le champ électrique, il va être... horizontale. D'accord ? Ça, c'est à savoir, dans un champ électrique, dans un condensateur, il est uniforme. Il va d'une plaque à l'autre. Direction. Donc, on a dit horizontale. Alors, sens. Alors, sens. Vous êtes censé savoir le connaître, moi aussi, mais j'ai oublié. Donc, on va essayer de le retrouver. D'accord ? A priori, il y a un accélérateur linéaire. Ça veut dire que les protons, ils vont partir de là. Et ils vont aller là. Et bien, je sais que... Voilà. Comment je sais où est le plus et le moins ? Parce que je sais que le but, c'est d'accélérer les protons. Comme le but, c'est d'accélérer les protons, il va bien qu'ils sont chargés plus. Il faut que les protons soient repoussés par les plus et attirés par les moins. Donc, forcément, si je mets les moins ici, les protons, ils ne vont jamais vouloir partir. Donc, c'est forcément de l'autre côté. Et on sait que la force... Oups, là. Je vous le remets. On sait que la force égale à exercée par les protons, c'est Q fois E. Comme c'est un accélérateur et que le but, c'est que les protons aillent à droite, et bien, on sait que la force électrique, elle va être comme ça. Donc, comme on sait que la force électrique est comme ça et qu'ici, la charge est positive parce que c'est des protons, et bien, on sait que du coup, la force et le champ ont le même sens. Et donc, on va pouvoir dire que le champ électrique, il est vers la droite. Et enfin, donc, vers la droite. Et enfin, il va falloir... Attendez, je vais mettre quelque chose. Et enfin, donc, la valeur, on nous donne l'échelle. Donc, il va falloir calculer la valeur du champ. L'énoncé nous le dit. E c'est égal à U sur D. Et donc, on va pouvoir le calculer. D'accord ? Si on passe à la rédaction, maintenant. Donc, là, normalement, vous avez compris comment le faire. C'est simple. Ça, c'est typiquement le genre de question qui vaudra beaucoup de points au bac. Donc, c'est vraiment le genre de question qu'il faut savoir faire. C'est la première. Elle est simple. Il suffit de lire l'énoncé, de connaître un peu son cours. Donc, vraiment, c'est le genre de question qui rapporte un max de points. Donc, l'idée, c'est de l'écrire. Alors, normalement, oui, c'est logique tout ce que je dis. Il doit aller vers les mois. C'est justement en utilisant la logique qu'on trouve le sens de tout. Donc, le champ électrique E est perpendiculaire aux plaques. D'accord ? On donne à notre correcteur quelques... Comment ça ? Quelques... Pour lui montrer... Voilà, on ne fait pas juste, on trace. On peut mettre quelques lignes perpendiculaires aux plaques. Ça, c'est un peu facultatif, mais ça montre que... Comme c'est la première question, il vaut mieux vraiment bien rédiger la première question parce que ça donne... Ça donne le ton pour tout le reste de l'exercice. C'est moins grave si la fin de l'exercice est moins bien rédigée, mais la première question, voilà, on le fait bien, etc. Il... va de... gauche à droite car les protons sont accélérés. Donc là, on montre ce qu'on a compris, ce qui se passait dans le condensateur, etc. Donc ça, il aime bien le correcteur. Il va vouloir nous donner des points. Et enfin, d'après l'énoncé, on passe à la valeur. E égale... Ou norme de E... Comment l'énoncé ? L'écrit... Il écrit sans flèche. Donc E égale U sur D. On applique. Donc là, c'est une... C'est une... C'est une L. Une application... Une expression littérale finale puisque E, c'est ce que cherche. U, je l'ai. D, je l'ai. Donc on peut faire l'application numérique comme elle est simple. Je l'ai fait juste à droite. E égale U. On nous le donne. C'est 2,0 MV. Alors comme c'est M... Comme on nous le demande en MV, on va le laisser en MV. Sur une distance qui doit être en mètres parce que vous voyez, l'échelle, c'est 10 MV par mètre. Donc il faut garder les unités de l'échelle. 10 MV par mètre. Donc il faut en mètre. Comme on est à... 10, ça fait 10,0... 10, moins 2. C'est ça ? Donc ça fait 20,0 MV. par mètre. Normalement, est-ce que vous voyez ce que j'écris ? J'ai un gros doute. Ah non, vous ne voyez pas. Voilà. Je vous le mets là. Ah, il ne va pas. Attendez. Pourquoi il ne va pas ? Voilà. MV par mètre. Normalement, j'ai dézoomé Maria. Vous devriez voir. Parce qu'effectivement, vous ne voyez pas. C'est embêtant. Donc voilà. Écoutez, je vais mettre le... Donc, E égale 20,0 MV. On laisse bien le 0,0. Parce que vous voyez que là, c'est un sujet qui nous fait un petit... un petit coup de... Il nous demande d'être un petit peu malin. Il nous donne... Ici, U, il y a 2,00. Donc, 3 chiffres significatifs. La distance, elle est avec 3 chiffres significatifs. Donc, il faut bien qu'on ait le résultat avec 3 chiffres significatifs. Voilà. Après, du coup, comme on a une... Comme la légende est à... Comme... Attendez, j'ai perdu mon sujet. Comme l'échelle, pardon. 1 cm fait 2 MV par mètre. Du coup, là, on est à 20 MV par mètre. Donc, ça va être un trait de 2 cm horizontal avec une flèche vers la droite. Comme ça. Alors, je suis désolée. L'après-midi, je penserai à mettre l'annexe. Je n'ai pas l'annexe. Donc, c'est 2 cm. Comme ça, il n'y a pas de mettre la flèche en haut. Et aussi, à bien mettre la flèche à droite. Voilà. Question 2. Je repars sur mon brouillon. Pour la question 2. Alors, j'ai mis plein de choses sur mon brouillon, mais je repars. Comparer la valeur du poids. Donc là, on a un mot qui est poids. Poids, ça doit nous dire OK, c'est P. Et c'est P égale M G. Si on regarde les données, on voit, voilà, qu'il nous donne M. Donc, on l'a. Et normalement, il nous donne G aussi. On l'a. Donc, vous voyez, l'énoncé nous dit, a priori, on va devoir utiliser P égale M G, puisqu'on a P et on a G. Quelqu'est la valeur du poids d'un proton avec celle de la force électrique ? Pareil, on se rappelle de son cours. La force électrique, on l'a mis. On l'a mis là. Est-ce qu'on a Q charge du proton ? Oui. Donc, c'est OK. Et le champ électrique, on vient de le calculer, c'est OK. Donc là, vous voyez, encore une fois, une question super simple. Il suffit de savoir son cours. Donc, bien évidemment, ces deux relations, P égale M G, vous pouvez la connaître depuis la troisième, et F E égale Q E. Il faut les connaître, d'accord ? Vous les avez dans une vidéo qui s'appelle « Lien entre champ et force ». Bien, champ et force. J'essaierai de le mettre en description. Je ne sais pas encore comment on fait des descriptions de live, mais j'essaierai de le mettre en description. Donc, si ce n'est pas clair ce que je vous dis, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. C'est la vidéo qui fait le cours. Alors, il faut que je trouve une façon de voir le chat, parce que je ne voyais plus le chat. Si on a 1,52 et 2,5, on met deux chiffres significatifs. Ce qui compte, c'est celui qui a la moins grande précision. Et les unités mètre seconde moins 2, c'est la même chose que newton par kilogramme. Tout à fait, puisqu'on le retrouve en regardant la seconde-là de newton. Donc, ambre, c'est ça. Les deux, c'est pareil. Bon, du coup, on est parti directement sur la copie. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'autre à écrire au brouillon. Au brouillon, on n'écrit pas ses calculs. On écrit « Est-ce qu'on se rappelle ? » etc. Et les calculs, on les fait directement sur la copie, surtout quand c'est des calculs super simples comme ça. Donc, on commence par la phrase magique. Je cherche la valeur du poids. Donc, attention, c'est P sans flèche. Et la force électrique sans flèche aussi, puisqu'ils nous disent bien la valeur et la valeur de la force électrique. Par définition, P, alors, ici, c'est le poids du proton. Donc, on va l'appeler P proton et force électrique du proton. On met des indices. Donc, P proton, c'est la masse du proton. Comment l'appelle l'énoncé ? La masse du proton, elle l'appelle MP. Fois G. G, comme c'est une constante, on ne met pas d'indice, parce que c'est toujours la même lettre. Et la force électrique qui s'exerce sur le proton, on a dit que c'était la charge du proton. Donc, la charge du proton, c'est E, c'est la charge élémentaire, puisqu'il a juste perdu un électron. Q fois E, et E, on l'a calculé avant. Donc, ça, on peut les encadrer. Ce sont des elfes. Vous avez vu, deux petites elfes. Et puis, on va passer à l'application numérique. Donc, PP égale. Et quand on fait l'application numérique, on fait attention aux unités. La masse, elle est en kilogramme. Donc, trop facile. 1,6710-27. Fois G. Il nous donne G, l'intensité du champ de pesanteur mètre par seconde. Fois 9,81. Donc là, moi, je n'ai pas de calculatrice. Donc, si quelqu'un peut faire le calcul et me donner. Et l'autre, FEP, c'est E, 1,6, 10 puissance moins 19, puisque c'est bien en coulomb, fois le champ, on l'a dit, c'est 20,0. Et c'est des mégas volts par mètre. Donc, on n'a pas de multiplié par 10 puissance 6. Yeah ! Bien joué, Idriss. Donc, le poids, il a comme valeur 1,64. Avec le bon nombre de chiffres significatifs, bien joué. 10 puissance moins 26. On n'oublie pas l'unité. Newton. D'accord ? Et pareil, il va me falloir l'autre valeur numérique. Voilà. Newton. Bien joué. Network. J'ai... Et donc, l'autre, pareil. Et l'autre, il... Bon, le temps que... Donc, je vous laisse me donner la valeur de la force électrique. Et vous voyez, l'idée, après, il y a marqué conclure. Conclure, c'est comme commenter, on en a parlé en classe. C'est-à-dire que votre prof, il a... Enfin, la personne qui a fait le sujet, il a fait... Comment dire ? Il a en tête qu'il va falloir trouver quelque chose. Donc, on va voir ce qu'il va trouver. Alors, Maxime, comme ils sont deux à avoir trouvé, puis moins 26, ça ne me paraît pas bon, tu vois. Regarde tes... Si on regarde, on voit qu'ici, il y a moins 19, plus 6. Donc, l'ordre de grandeur, ça doit être plutôt de l'ordre de moins 13. Alors, il y en a, ils nous donnent des résultats à moins 12. Donc, ça paraît plus... Ah non, tu me donnais le poids. Pardon, Maxime, tu me donnais le poids. Donc, 3,2, 10 puissance moins 12. Yes. Bien joué pour Salma, qui a le bon nombre de chiffres significatifs. C'était ça, le piège, là. Vous avez vu, ici, 1,6, il ne nous en donne que 2. Donc, celui-là, il faut le donner avec 2 chiffres significatifs. Autant le poids, il fallait le donner avec 1. Ici, il faut le donner avec 2. 3,2, 10 puissance moins 12. Et on ne vit pas l'unité, Newton. Donc, on voit que le poids, il est quand même 10 puissance 14 fois plus petit. Donc, 10 puissance 14, ça fait 10 000 milliards. Donc, le poids est 10 000 milliards de fois plus petit que la force électrique. D'accord ? Donc, comme on n'a pas envie de passer sa vie à rédiger, on va juste écrire que le poids est très inférieur à la force électrique sur le proton. D'accord ? Et le poids à force électrique, du coup, on va donc pouvoir négliger le poids. D'accord ? Il est soumis, ce proton, il est soumis à 2 forces. Donc, on va faire un bilan des forces. Il va être soumis à la force électrique, mais aussi à son poids. Et la force électrique, elle va être horizontale par là. Et le poids, il va être vers le bas. Sauf que le poids, il est 10 000 milliards de fois plus petit. Donc, on va le négliger. Et on va dire que, du coup, la seule force qui s'exerce sur le proton, c'est la force électrique. Exactement, Maxime, le poids est négligeable. Donc, c'est vraiment hyper classique, ça. Si vous faites ces deux choses-là, vous avez déjà chopé un point et demi, un point sur cinq. D'accord ? Il va falloir peut-être faire les premières questions du 2. Mais vous avez chopé déjà beaucoup de points, vous voyez, avec juste des applications numériques toutes bêtes. Donc, ces premières questions, il faut savoir les faire. Parce que c'est là où les points sont. Après, on va continuer. Mais on va repartir au brouillon. Déterminer l'expression du vecteur accélération de fonction de MPE E. En déduire la nature de son mouvement avec le condensateur. Donc là, on est sur une question qui paraît compliquée, mais qui n'est pas si compliquée, pardon. Puisque c'est vraiment l'application du cours et du mouvement dans un champ uniforme. Pareil, là, vous voyez, pour l'instant, on a juste à appliquer le cours bêtement. Donc vraiment, c'est des questions avec beaucoup de points. Celle-là, elle est un peu plus dure. Donc elle va valoir un peu moins de points. Plus les questions sont dures, moins elles valent de points. Mais elle n'est quand même pas très loin du cours. Donc vraiment, ça vous rapporte des points si vous le faites. Puis si vous ne savez faire que de la mécanique, il faut savoir faire ce genre de questions. Alors, est-ce que j'ai de la place sur mon brouillon ? Pas sûr, je vais me rajouter un brouillon. Alors, l'accélération. Alors, si on se rappelle, l'accélération, on a A. On a deux façons de trouver A dans notre cours. Soit on dit que c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Soit on utilise le second doigt de Newton, d'accord, pour trouver l'accélération. Donc là, il suffit de regarder l'énoncé. Est-ce que l'énoncé nous parle de vitesse ? Il nous donne des vitesses ? Non, il ne nous donne pas de vitesse ici, l'énoncé. Donc, a priori, il va falloir utiliser la seconde loi de Newton. Vite fait, avant de partir sur la copie, on va vérifier que ce qu'on a envie de faire, ça fonctionne. Voilà, seconde loi de Newton ou PFD, principe fondamental de la dynamique, c'est la même chose. Du coup, on va voir somme des forces. On a dit qu'on négligeait le poids, donc ça va être Fe proton égale à la masse fois l'accélération. On va pouvoir projeter ça. La masse, elle va ici. Avec ça, là, on va pouvoir arriver E et E. Et ici, on va voir MP. Donc, ça ressemble aux grandeurs physiques que nous donne l'énoncé. Moi, je n'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus parce que le but, c'est quand même de finir l'exercice. Donc, hop, je passe direct sur la copie en me disant que ça va passer. Et puis, ça ne passe pas, je barrerai et je ferai plus de travail sur le brouillon. On y va. Donc, je cherche, toujours la phrase magique. Ah. Alors, l'énoncé n'est pas d'indice. Moi, je n'aime pas, donc je le rajoute à proton. Et bon, si je veux vraiment l'accélération du proton, je peux rajouter en toutes lettres. Ce n'est pas forcément obligatoire. Ça va dépendre d'un petit peu. Voilà. Et donc, d'après la seconde de la Newton. Alors, non. Je suis désolée. Je vais trop vite. S'il y a la seconde de la Newton, on n'oublie pas avant la seconde de la Newton de faire les étapes d'abord. C'est voilà, Maxime. Exactement tout ça, tout ça que j'étais. Moi, je partais bien en tête. Dans le référentiel, on étudie le système proton. Oups. Dans le référentiel terrestre. Et vous vous rappelez de la phrase magique. Donc, supposé galiléen. Parce que si on n'a pas le mot galiléen, on n'a pas le droit d'utiliser la seconde de la Newton. On utilise le système proton dans le système terrestre, supposé galiléen. Donc, système référentiel. Troisième étape. Bilan des forces. Il est soumis à FQE Ah, je ne vais pas y arriver. F, E, P. Car le poids est négligeable. Voilà. Donc, vraiment, il faut les mettre, ces petites phrases, avant d'utiliser la seconde loi de Newton. Ensuite, enfin, j'applique la seconde loi de Newton. Ou le PFD. Ça dépend de ce que votre prof vous a dit. Au programme, il y a marqué seconde loi de Newton. Post-bac, on parle de PFD. Donc, la somme des forces, ici, c'est F, E du proton. Attention, la seconde loi de Newton, c'est une loi vectorielle. C'est égal à la masse, ici, c'est la masse du proton, fois l'accélération du proton. Je projette, comme on n'a pas envie de garder une expression vectorielle, on la projette sur O, X, Y. D'accord ? On se met dans le repère galiléen, c'est ce que nous montre le sujet. Vous voyez, là, il nous met X, et donc Y, c'est proportionnel. Ah, supposé galiléen. Donc, on va projeter, après, tu peux laisser, et puis tu iras voir, après, on fait une petite copie d'écran. De toute façon, la diffusion sera en ligne, si vous voulez reprendre. Et je vous donnerai aussi, en dessous de la diffusion, je vous donnerai le PDF avec la correction. Ce que je suis en train d'écrire. Donc, voilà, le poids est négligé, car il est très, très petit. Et puis, c'est ce qu'on a démontré à la question 2. C'est bien, Garance, tu suis. Donc, à la question 2, on a démontré que le poids était tout petit par la force électrique. Rappelez, 10 000 milliards de fois plus petits. Donc, les trucs 10 000 milliards de fois plus petits, voilà, si jamais tu as une somme d'argent qui t'arrive 10 000 milliards de fois plus petite qu'une autre, tu ne vas pas t'y intéresser. C'est pareil pour les forces, on ne s'y intéresse pas. Donc, on projette sur O, X, Y. La force électrique, on reprend notre schéma. Là, vous voyez, la force électrique, ici, elle est horizontale vers la droite. Donc, sur O, I, on va dire selon le vecteur unitaire horizontal, et ici vertical, et bien, comme elle est vers la droite, ça veut dire que FEP est égal à l'accélération. MP, accélération 2 sur X. Et donc, il n'y a pas de force verticale, et donc ça, c'est égal à la masse du proton fois l'accélération sur Y. Donc, la première chose qu'on va pouvoir dire, c'est que l'accélération sur Y est nulle. D'accord ? À cause de cette équation-là. C'est ça, la force des équations vectorielles. On en a dans une équation, en fait, on en a deux en valise. Donc, l'accélération, l'accélération est donc horizontale. Tout va bien, le but, c'était d'accélérer des protons, je vous rappelle, de façon horizontale. Donc, comme là, on les accélère de façon horizontale, tout va bien. Ensuite, et bien, du coup, on va développer cette relation-là. On va dire au correcteur, sur I. Donc, FEP, on se rappelle, FEP, on l'a calculé ici. Vous voyez à quoi ça sert, les expressions littérales finales. On l'a encadré et tout, donc on le voit, c'est petit E fois grand E. Donc, on écrit E fois grand E égale la masse du proton, ça, c'est une donnée, fois l'accélération du proton. Parce que, ah oui, je vais quand même vous expliquer ça, que l'accélération est horizontale, l'accélération du proton, c'est égal à l'accélération du proton sur X. D'accord ? Comme c'est un vecteur, mais qu'il est entièrement horizontal, et bien, la valeur de son accélération, c'est la même chose que sa valeur sur X. Donc, nous, ce qu'on cherche, on regarde l'énoncé, on cherche A, d'où, AP égale E grand E sur MP. J'encadre, claque ! Et puis, voilà, qu'on... Ah oui, en déduire la nature. Donc, l'accélération est horizontale, et on voit qu'ici, E, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante. Donc, en fait, on a une accélération qui est constante. l'accélération est constante. Donc, on a une accélération constante. Ouais, c'est ça, l'accélération constante, horizontale. Donc, on nous demande de conclure sur le mouvement. Le mouvement est donc uniformément... Oh, on va mettre rectiligne d'abord. Je vais vous mettre dans l'autre sens, pareil. Rectiligne, uniformément, accélérer. Voilà. MRU ? Je ne sais pas si ça veut dire MRU. Après, je ne l'écris peut-être pas très bien, mais voilà. Mouvement rectiligne, uniforme. Ah, non ! Il n'est pas rectiligne, uniforme. Rectiligne, uniforme, c'est quand l'accélération est nulle. Ici, l'accélération n'est pas nulle. L'accélération est constante. Donc, il est uniformément accéléré. Attention. D'accord ? Ne pas confondre accélération nulle et accélération constante. Bah, on sait qu'il est accéléré parce qu'on vient de calculer l'accélération. Ici, on l'a calculée et on a vu qu'elle était différente de zéro. Donc, si l'accélération n'est pas nulle, c'est qu'il est accéléré. Si l'accélération ne varie pas, c'est qu'il est uniformément accéléré. Vous voyez ? Et si l'accélération est nulle, c'est qu'il est rectiligne, uniforme. Ok ? Alors, bonne question de Maxime. Est-ce qu'il essaie de projeter vu qu'on sait que l'accélération est horizontale ? Tu peux essayer. Je pense que ça va dépendre un petit peu de ta stratégie, de ce que tu vises. Si tu vises 20, il va falloir que tu finisses le sujet et que du coup, il va falloir que tu sois rapide. Et donc là, tu dis, ok, l'accélération est horizontale. Dans un accélérateur linéaire de particules, parce que je vise 20, je finis mon cours par cœur, l'accélération est horizontale, bim, je me place direct sur X. Si tu ne vises pas 20 et que tu sais qu'il y a des endroits où tu vas être un petit peu moins bon et surtout que tu ne vas pas finir le sujet, ton but est de montrer à ton correcteur tout ce que tu maîtrises. Donc, si tu veux montrer à ton correcteur que tu sais projeter, et donc là, tu vas le montrer. Donc, la façon dont tu rédiges va dépendre de ta stratégie. Alors, tac, 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 en appliquant, on passe au 1,4. On relit toujours la question avant de passer pour vérifier qu'on est bien, déterminer l'expression du vecteur. C'est fait, nature du mouvement, c'est fait. Parfait, on va pouvoir passer à la question 1,4. On repart sur le brouillon. Le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, il dit la variation de l'énergie cinétique c'est égal au travail des forces et j'ai des forces conservatives. La variation de l'énergie cinétique c'est égal au travail des forces conservatives. Et donc, montrer que la variation de l'énergie cinétique entre O et S, donc là, on voit qu'on va avoir directement ce que nous demande l'énoncé, ECS moins ECO. Donc là, ça va être assez facile, assez transparent. Et à droite, il va falloir montrer qu'il va falloir trouver le travail des forces conservatives. Ici, on n'a qu'une seule force. Vous vous rappelez, c'est la force électrique. Et la force électrique, elle dérive d'une interaction fondamentale. Donc, ici, elle est conservative. Donc, en fait, ce qu'il va falloir, c'est tout simplement calculer le travail de l'énergie, de la force électrique. Voilà. C'est ça, cette question-là. Là, on est sur une question, je dirais, qui est plus difficile. Donc là, si vous ne visez pas 20, si vous visez 15, et que vous ne voyez pas, que vous affolez, c'est pas grave. Passez, d'accord ? On est sur une question plus difficile, qui vaut plus de points, parce qu'elle porte notamment sur le programme de première. Donc, passez là. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Mais si vous savez que dans votre trousse à outils, il n'y a pas le travail, parce que votre trousse à outils, elle est un peu limitée, vous passez. Alors, les questions. On a mis 50 minutes sur cet exercice pour une épreuve de 3h30. Le premier exercice, le premier exercice, il est sur 10 points. Au bac, c'est facile, c'est 10 minutes par point. Donc, si c'est sur 5 points, c'est 50 minutes. Si c'est sur 10 points, c'est 100 minutes. Donc, c'est 1h40. Voilà, facile. Et ça te laisse 10 minutes pour relire. Pas, 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 pas. Donc, moi, j'y vais directement, parce que... Alors, non, je ne vais pas y aller directement. Je vais vous aider un petit peu. Le travail d'une force. Si vous ne l'avez pas, il y a une vidéo qui s'appelle Travail d'une force. Donc, si là, je vous parle chinois, vous ne savez pas de quoi je parle, etc. Allez voir la vidéo et... Ou... Écoutez, enfin, voilà, si vous ne comprenez pas après que j'expliquais, mais je n'ai pas à réexpliquer tout le travail d'une force, je vais vous balancer les relations. Donc, on est parti sur le sujet parce que le travail d'une force, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on connaît la relation. Donc, on va falloir y aller. Ah non, je vais revenir sur le sujet. Donc, le travail d'une force, le travail... On va juste vérifier quand même qu'on arrive avant d'y aller. De la force électrique du proton, c'est égal à la force en est sur O, S. Donc, la force fois la distance O, S fois le cosinus de la force et du vecteur position. Ici, la force allée vers la droite comme ça, horizontale. Le vecteur position allée vers la droite comme ça, horizontale. Donc, le cosinus vaut 1. Enfin, l'angle vaut 0. Le cosinus vaut 1. Donc, c'est ça. Donc, la force, on a dit la force, c'est QE, c'est petit E fois E. Ça, c'est E fois E. Et la distance, la distance, c'est D. Voilà. C'est D. Or, on a vu que le champ électrique, c'est U sur D. E, U sur D, D. Ben voilà. Donc, vous voyez, vite fait au brouillon, on vérifie que c'était bien. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est simple, mais il faut se rappeler du travail. Si vous vous le rappelez, c'est pas grave au passé. Il n'y aura pas beaucoup de points dessus parce que je peux vous dire qu'il y a peu d'élèves qui se rappelleront du travail. Alors, nous, on y va. Alors, je cherche. Donc, on cherche la variation d'énergie cinétique. Je cherche delta EC sur le proton. Entre O et S. Je peux agrandir un peu. Vous verrez mieux. Donc, on fait ce que l'énoncé nous dit. J'applique le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est comme le théorème de l'énergie mécanique. Il s'applique entre deux points. Entre O et S. Du coup, j'ai trop zoomé. Vous voyez plus ce que j'écris à gauche. La force électrique est conservative. Là, le fait que vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi elle est conservative. C'est quelque chose que vous êtes censé savoir. C'est parce qu'elle découle d'une interaction fondamentale. Donc, delta ECP sur O S est égal à le travail de la force électrique P sur O S. On va dérouler. Ça, c'est équivalent. ECP de S. D'accord ? Toujours final, moins initial. ECP en O. Je vais vous faire un plus joli. O, il est moche celui-là. On retrouve bien ce qu'on avait à gauche. Ah, il y a Hugo qui est arrivé. Bonjour, Hugo. On fait de la physique. C'est galop de travail. On a dit le travail. C'est la valeur de la force. fois la distance O S. Et comme ils sont collinaires, on peut mettre fois 1. Comme ça, on montre au correcteur. Au même lieu, on peut mettre ici. Non, on va laisser comme ça. Si vous mettez fois 1, vous montrez, vous avez compris au correcteur. Là, quand on est sur une question plus difficile, comme les élèves qui chargent des notes ne la font pas, il n'y a pas d'avantage à la rédiger très bien. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel. C'est une question difficile. Vous montrez au correcteur. Vous savez, vous mettez un fois 1. Comme ça, ça montre que vous n'avez pas oublié qu'il y a un cosinus, mais que vous savez que l'angle est nul. Donc, ça fait E, C, P en S. Je vais continuer. Si ça va m'économiser de la copier. Donc, la force électrique, on a dit, c'est E fois E, petit E fois E fois D. Et E, c'est U sur D. E fois U sur D fois D. C'est égal à E fois U. Voilà. Et puis, comme je suis sympa pour le correcteur, je me mets ça là. J'encadre. Et puis, on vérifie qu'on a bien démontré ce qu'il fallait. E fois U. C'est bon. C'est bon. Parfait. Et donc, question d'après, on est déjà en expression de la vitesse à la sortie. Donc là, c'est une question difficile. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est difficile en soi, mais elle arrive après une question difficile et elle utilise la question difficile d'avant. Donc, comme il faut utiliser une question difficile, c'est difficile. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un bonus pour ceux qui ont réussi la question difficile et qui veulent l'utiliser. Donc, l'expression de la vitesse Vs. Alors, je repars au brouillon. On va chercher V. Ouh ! On va chercher Vs en fonction de MU. Du coup, vu qu'on sert de ce qui est marqué avant, avant, c'est l'énergie cinétique. Donc, on va voir l'énergie cinétique. C'est égal à 1,5 de MpVs carré. Du coup, en haut, comme on a E, comme on a U, comme on a Mp, on va avoir l'expression de Vs qui va arriver directement. Là, je ne fais pas au brouillon. Il faut juste connaître l'expression de l'énergie cinétique. Ah non, je vous raconte n'importe quoi. Ce n'est pas une question bonus parce qu'on utilise ce qui a été fait avant, mais c'est démontré par l'exercice. Donc, ça vaut le coup de la faire. Même si vous n'avez pas fait la 4, vous pouvez faire la 5. Vous voyez ? Il faut juste se rappeler que l'énergie cinétique, donc il ne faut pas s'affoler parce qu'on se dit « Ah, celle-là, je n'y arrive pas. » Ce n'est pas grave, l'énoncé vous donne ce qu'il faut trouver. Donc, l'énergie cinétique, vous devez vous dire « Ah, mais l'énergie cinétique, c'est 1,5 de Mv². » Du coup, je vais directement avoir la vitesse. Et en fait, elle est simple, cette question. Donc ça, ça vaut le coup. Elle ne va être pas sur beaucoup de points parce qu'elle est à la fin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui vont le faire, mais ça vaut le coup de la faire. Voilà. Parce que c'est toujours des points en plus quand même. Donc, on y va. 1, 5. Je cherche Vs, c'est ça ? Je cherche Vs. Ah non, Maria. Q fois AB. Non. Non, non, Maria. Alors ça, c'est plus large que ça. Elle me demande si quand on applique là, ici, on peut mettre Q. Je ne sais pas pourquoi tu mets Q. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut mettre OS ou AB ? Ça, c'est vraiment général. Et vous pouvez tous... Dans les exercices, il ne faut pas garder les notations de votre cours. Sur le brouillon, ici, tu peux mettre F fois AB. Mais après, sur la copie, il faut bien que tu dises OK, AB dans mon cours, ça correspond à quelle lettre ici ? Et 80% de l'exercice, ça va être de transcrire ton cours qui a des notations avec les notations de l'exercice. C'est pour ça que je mets des indices, etc. Donc, c'est indispensable d'utiliser les notations de l'exercice et pas du cours. Donc, ici, on utilise OS et pas AB. Ça, c'est hyper important. Donc, bien joué. Très bonne question. Donc, je cherche VS. Alors, du coup, je ne comprends pas trop ce que tu dis. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Bon. Donc, à partir de... On va le mettre d'après la question 1,4. Eh bien, on remplace ECS... Non, je ne vais pas le rédiger comme ça. L'idée, c'est de, à la fois, s'économiser et de faire comprendre octaire. Donc, je cherche VS. Je sais que je vais devoir remplacer l'énergie cinétique par sa valeur. Donc, j'y vais. EC en S, c'est... Et là, on regarde l'énoncé et on voit que la... En S, c'est égal à VS puisque c'est la vitesse de sortie. Donc, c'est égal à 1,5 de MPVS carré. Et EC... Alors, P, moi, j'avais appelé du proton. P en O, égal à 0 parce que traditionnellement, il part de 0, mais ça doit être... Voilà. Un proton entre dans le constateur plan avec une vitesse initiale nulle en 0. Donc, comme c'est nul en 0, eh bien, on sait que V de O égal est nul. Donc là, ça dépend, voilà, de la rédaction. Vous pouvez dire... Vous pouvez mettre une petite phrase car le proton entre dans le constateur avec une vitesse nulle. Ça, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Ça, c'est une phrase qui peut s'arrêter. Si vous avez fait toutes les autres questions, ce n'est pas là que le correcteur va vous donner des points. S'il vous manque des questions, ça montre au correcteur que vous avez compris des choses. On n'est jamais à l'abri qu'il vous donne des points. Nul. Ok. D'après la question 1,4, on va donc avoir... 1,5 de mpvs² est égale à e fois u. Et bon, là, la seule chose qui va être difficile, c'est les maths. Vous voyez, la physique, elle est hyper simple. Il faut juste rappeler que l'énergie cinétique, c'est un demi de m². Donc, ce qu'on cherche, c'est vs. Vs, ça va être 2 mp d'accord ? Ce que je viens de faire, c'est de le faire en une étape. Si vous visez 20, il faut savoir le faire en une étape. Si vous visez moins, ce n'est pas grave, vous mettez des étapes sur votre copie. Détayons l'expression de la vitesse. En fonction de mp, oui. E, oui, u, oui. Trop bien. Déterminer sa valeur. Donc, il faut faire l'application numérique. Pour le niveau calcul, ceux qui ont les bonnes applications numériques, parce que moi, je vous rappelle que je n'en ai pas. Donc, vs égale racine de 2 fois, on fait attention aux unités et aux chiffres significatifs. Donc, mp, c'est 1,7, 10 moins 27, non, 1,67 fois 1,6, 10 moins 19 fois la tension 10,6. Donc, au niveau des chiffres significatifs, la tension, elle n'a pas de chiffres significatifs. Ah ouais, vous avez raison. Moi, je me trompe. Heureusement que vous êtes là. J'avoue. C'est là qu'on voit que je suis fatiguée. sur mp. Le problème, là, c'est que les unités sont un peu compliquées pour vérifier avec les unités qu'on a bon. On peut, mais la tension pour l'exprimer en mètre, etc., c'est un peu compliqué. La charge, etc. Et il y en a qui suivent. Trop bien. 2 fois e fois u sur mp. Trop bien. Vous êtes trop fort. On y va. Donc, l'application numérique. EVS égale. 2 fois 10 puissance 6 fois 1,6 10 puissance moins 19 sur mp. 1,67 10 puissance moins 27. Et on se rappelle, là où je me suis arrêtée quand vous m'avez montré mon erreur, c'est que la tension ici de 10 puissance 6, elle n'a pas de chiffre significatif. Il y en a zéro. Vous voyez, il y a juste le coefficient. Donc, en fait, c'est à... Non. Excusez-moi. C'est moi qui lis mal. La tension, elle en avait. C'est méga volts qu'il n'y en a pas. La tension, la tension, la tension, c'est 2,00. 0,0 fois 10 puissance 6. Voilà. Je me trouvais ça bizarre aussi. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, il va y avoir deux chiffres significatifs bien joués pour Charlotte. Ton résultat a l'air correct, mais en tout cas, tu as le bon nombre de chiffres significatifs bien joués. Donc, Vs égale 2,0 10 puissance 7 mètres par seconde moins 1. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Charlotte. 1,9. Oh ! 10 puissance 14. Alors, les fichiers sont 10 moins 6, 10 moins 27. Donc, en haut, on a 10 puissance moins 13, on a 10 puissance moins 27. Donc, effectivement, l'ordre de grandeur, c'est plutôt 10 puissance 14. Je suis plutôt d'accord avec toi, le Salma. Regarde. 27 moins 19. Oh là là. 8. Eh, vous me perdez. Vous me perdez. Alors, en haut, on a 19 moins 6. 13. Non, non, moi, je pense que je vais mettre Salma. Ah, il y a la racine. et heureusement qu'il y a Laura qui suit. Bien joué, Laura. Racine, du coup, 14 divisé par 2. On retrouve ce que disait Charlotte. Donc, c'est bon, on a bien le 7. Parfait, on a fait la moitié. Alors, à vue de nez, il ne reste plus que 4 questions. Ça a l'air plus difficile. Donc, on a fait la moitié en, on a fait la première partie. Donc, un peu plus de la moitié en termes de nombre de questions. Mais, je pense qu'on a fait beaucoup plus de la moitié en termes de points. Donc, si vous faites déjà tout ça, vous avez déjà 3 ou 4 points. D'accord ? Donc, les premières questions, etc., valent toujours plus de points. Allez, on continue. On ne fléchit pas et on y va. 2. Je vais vous créer un nouveau brouillon parce que là, ça nous fallait plus loin. Et puis, ça a l'air différent. Alors, donc, dans une enceinte, on va être un vide. Ok ? On fait passer les pros. On tourne dans une série de tubes métalliques. Relia, l'une autre, d'un autre, cette enceinte, créer un champ électrique. Ah non, attendez, on n'a pas fini. Vous me battez partir. Commentez le résultat. Donc, cette vitesse, elle est très grande. Enfin, elle est bien grande. mais elle est en dessous de la vitesse de la lumière. Donc, ça paraît bon. Vs est grand. Normal, c'est un accélérateur de particules. Donc, le principe, c'est d'avoir une vitesse plus grande. Vs est grand. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, l'idée aussi, c'est de comparer. C'est quand même 10 000 fois plus grand que du son, par exemple. C'est 10 000 fois plus grand que la vitesse du son. Qu'est-ce qu'on a comme grande vitesse ? Grand, beaucoup plus que la vitesse du son, honnête. maintenant, si on regarde la vitesse de la lumière, c'est 10 puissance. Il va falloir que j'aille manger un peu parce que là, j'ai mangé un peu qui me perd. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc, ça fait 300 500, ça fait 8. Et en fait, on est juste 10 fois en dessous de la vitesse de la lumière. Donc, ce n'est pas très malin de comparer avec le son. Normal, c'est beaucoup plus grand. Environ 10 fois plus petit que la vitesse de la lumière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est rassurant. Si on trouve un résultat plus grand que la vitesse de la lumière, c'est un problème. Mais là, on trouve un résultat plus petit et grand. Donc, ça a l'air d'être bon. Donc, c'était bien le bon résultat. Et c'est normal puisque le but. Donc, on va bien dans la conclusion dire que l'accélérateur fonctionne. L'accélérateur donne une grande vitesse au proton. D'accord ? La dernière question, c'est toujours faire le lien avec l'exercice. Je vais vous montrer qu'on a bien compris d'une grande vitesse au proton. Voilà. Bon. Là, on peut continuer. Donc, là, on nous raconte, ça, c'est dans le cours. Qu'est-ce que c'est qu'un linéaire, que c'est des concepteurs les uns à la suite des autres. On accélère un petit peu ici. on accélère dans chaque tube, on va accélérer les protons. OK. Le champ électrique régnant dans les intervalles. Alors, dans les tubes. Ah oui, dans les tubes, il y a une tension. Mais du coup, comme ici, je ne sais pas si vous voyez ce que... Je vais plutôt vous faire comme ça. On a deux condensateurs. Et vous vous rappelez, ici, il est moins et ici, il est plus. Donc, ici, il est plus. Ici, il est moins. Donc, dans le vide, ici, qui est entre les condensateurs, on va aussi avoir un champ électrique normal. Mais, ce champ électrique, il va être variable. OK. Bon, il est variable, c'est choisi très précisément. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme d'essayer de comprendre tout dans le détail. Parce que, souvent, ça ne sert à rien. Donc, à l'intérieur des tubes, le champ électrique est nul. Attendez, mais je suis complètement perdue, quoi. Dans une danseille, tout règne a vite poussé. On peut passer les protons dans une série de tubes métalliques. Rénaudia. Donc, le champ électrique, il est bien dans la direction de l'axe OX. OK. Je ne comprends pas pourquoi le champ électrique est dans l'axe OX alors que... Bon. OK. On va continuer. L'énergie cinétique augmente. Voilà. Du nombre de tubes. OK. Voilà. Et c'est très long. C'est très long. Ça fait 34 mètres. À chaque intervalle, c'est bien ce qu'on dit, il se comporte comme le condensateur plan. Donc, ici, on a un intervalle qui sert de condensateur plan. Là aussi. Le générateur produit une situation sinusoïdale. On donne la courbe de la variation. Voilà, on nous donne. Indiquer le sens du champ électrique qui règne dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2. Mince. Représenter sans souci d'échelle la vecteur du champ. Alors, voyons voir la... C'est les sujets du bac. Des fois, ils sont compliqués à comprendre. Est-ce que... Donc, désolée, normalement, j'avais prévu de regarder le sujet pendant que vous étiez en train de composer. Et en fait, j'étais en train de gérer le stream qui ne marchait pas. Donc, mon problème, c'est quoi ? Mon problème, c'est qu'il crée une tension. Donc, la tension, comme elle est créée entre le haut et le bas, le champ électrique est censé être comme ça. Or, on nous dit que ça fait un champ électrique dans la direction de l'axe OX. dans les intervalles, indiquer le sens du champ électrique qui règne. Bon, il nous dit entre les tubes. Donc, on est d'accord, il est accéléré entre les tubes. il est accéléré entre les tubes. Bon, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a fait à la question 1. Vous êtes d'accord ? Donc, comme c'est la même chose que la question 1, ça va être la même réponse que la question 1. Là, vous me dites que je ne suis pas complètement sûre de moi. On va voir, on va s'essayer guidé par l'énoncé, mais a priori, ça ressemble et là. Vous voyez, ça va être des questions de temps et d'exploitation de ça. Donc, on devrait tomber sur des choses assez simples. Voilà. Donc, comme à la question 1, on va lui dire au correcteur qu'on a vu que c'était deux fois la même chose, il nous pose quand même deux fois la même question. Le champ est horizontal de gauche à droite. Voilà. Voilà, gauche vers à droite. Network, c'est ça. Indiquer le sens, le représenter, sans souci d'échelle, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer la valeur, le champ électrique dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il va être plus grand dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2 ? C'est ça, je pense, que vous demandez. Si UA est supérieur à 0, alors VA est supérieur à 0, VA est supérieur à 2. Et donc, la question, c'est, est-ce que le champ est plus grand ici ou ici ? Ah non, ça y est, j'ai compris comment ça marchait. Regardez, les armatures, elles sont là. Donc, tout le tube, tout le tube ici, il est plus. Tout le tube d'après, il est moins. et du coup, le champ, en fait, il est, il est dans le vide entre les tubes. Et pour que, du coup, le problème, c'est que si je le laisse comme ça, mes tubes, ici, si mon proton sort, là, il va être accéléré, mon proton, entre les deux, puisqu'il va être du plus au moins. Ici, il ne va pas être accéléré puisqu'il y a du moins et du moins. Mais si le tube d'après, il est plus, mon proton, il va arriver ici. il va être moins, mais là, il ne va pas être attiré, donc il va rester bloqué ici. Donc, c'est pour ça qu'on va changer, on va changer la polarisation, c'est-à-dire le plus et le moins des tubes. Comme ça, donc, il est parti d'ici, c'était plus. Il est arrivé ici, c'est moins. Et pendant que mon proton, il est dans le tube, là, comme c'est branché à un générateur de tension alternative, ce plus, ce moins va se changer en plus. Et du coup, quand il va arriver là, ici, il sera le moins. Et du coup, il sera de nouveau accéléré. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, le plus et le moins vont changer au fur et à mesure qu'il avance. il y a toujours, toujours, comment dire, à sa droite, il y a toujours du moins. Donc, il va être accéléré. Donc, le champ électrique dans l'intervalle 1, donc, le champ électrique dans l'intervalle 1, il est de gauche à droite, mais dans l'intervalle 2, il est de droite à gauche. Donc, bon, je vous ai dit qu'il y avait trois questions sur la partie 1, il y en a au moins quatre, si ce n'est quatre et demi. Là, on est sur des questions très compliquées parce que c'est une partie du cours où beaucoup, beaucoup de profs ne l'ont pas fait, moi, y compris. Donc, T égale T sur 4. Donc, ici, la tension est positive. Donc, on est dans le premier intervalle. Le champ électrique à T égale T sur 4 va de gauche à droite. Donc, si jamais vous ne visez pas 20, vous pouvez aller, vous pouvez éteindre et aller faire autre chose, aller réviser d'autres choses. Là, je vais vraiment rester avec les élèves qui visent 20. De gauche à droite sur l'intervalle 1 et de droite à gauche sur l'intervalle 2. Voilà. sans souci d'échelle, le champ électrique, il va falloir faire un champ comme ça. et il est plus petit dans le deuxième que dans le E1. Il est plus petit dans l'intervalle 2 que dans l'intervalle 1 parce que les plaques sont plus espacées. C'est la même tension mais les plaques sont plus espacées. D'accord ? Même question à la date T égale 3,5. Donc, T égale 1,5 on était à 10 nanosecondes. T égale 3, 3 quarts de T on est à 30 secondes. Et bien, à 30 secondes, vous voyez que la tension est passée de 2 à moins 2. Donc, elle va être opposée à T égale 3 quarts de la période. On a l'inverse. On a les sens se sont inversés. E1 est toujours plus grand que E2 mais il est vers la gauche et E2 est plus petit et il est vers la droite. Donc, ici, on intéresse que le proton soit là et ici, on intéresse que le proton soit là. Comme ça, le proton est toujours soumis à un champ de gauche à droite. 2, 3. Donc là, on est sur des questions difficiles, je vais le redire, on est sur des questions difficiles à la fin de l'exercice et tout. Ce n'est pas grave si ce n'est pas très détaillé les justifications. Pour accélérer de façon optimale, les protons doivent mettre une durée T égale 1,5 pour traverser chaque tube. Maria, tu ne comprends pas. Maria, ça dépend, est-ce que tu sais ta stratégie pour le bac ? Tu vis 15 ou tu vis 20 ? Donc, pour être accéléré, Ah, ok. Pour être accéléré, les protons doivent être dans l'intervalle au moment où le champ est vers la droite. D'accord, ça, c'est vraiment l'idée de base qui sous-tend tout ça. Alors, si tu vis 20, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as déjà plus de 15. de moyenne. Tu peux aller regarder, j'en ai parlé dans la newsletter de la semaine dernière, j'ai un sondage pour choisir, enfin, j'ai un petit texte formulaire pour que tu puisses choisir ta stratégie, mais on ne choisit pas une stratégie 20 si on a moins de 15 de moyenne parce que c'est un coût à avoir 8. D'accord ? Il ne faut pas viser le plus. C'est deux stratégies très différentes. Donc, si tu vises plus de 15, si tu apples déjà 15 et que tu vises 20, ça vaut le coup de prendre le temps de comprendre ça. Si tu n'as déjà pas 15 de moyenne, il vaut mieux que tu prennes ce temps-là que tu vas apprendre à comprendre ça qui est très long à travailler des choses qui te rapporteront plus de points parce que ton but c'est d'avoir la meilleure note possible. Et viser 15, ça ne veut pas forcément dire que tu aurais une meilleure note si tu vises 15 que si tu vises 20 si aujourd'hui, ton niveau n'est pas satisfaisant. Ok, 17,5, c'est bon. Alors, reste avec nous. Donc, si tu vises 20, puisque tu as déjà plus de 15, ça veut dire que les bases sont là et là, il va falloir aller tout comprendre. Donc, on est parti. Je suis désolée, comme je ne peux pas écrire sur le sujet, je le refais là. Ce n'est pas 3pi sur 4, c'est 3t sur 4. Et donc, t, c'est la période. Donc, ici, c'est moins bien décidé qu'on a la période. Et vous voyez que la période, on peut la découper en 4. Ici, on a un quart. Mais pas du tout. Je fais n'importe quoi. La période, elle est là. Elle est là. Voilà. Alors, soit tu le fais comme propose Joseph de façon numérique. Tu vois, effectivement, c'est très bien comme façon de voir. Soit moi, je le fais avec le schéma. Mais ça marche, ce que dit Joseph. Donc là, on peut la découper en deux, si tu veux. Tu as une partie où la tension est positive et une partie où la tension est négative. Donc, on a vu avec le champ, ça veut dire que pendant toute la première partie, ici, de la période, les champs vont être comme ça, comme ça, comme ça. Et pendant toute la deuxième partie, les champs vont être comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, l'énoncé te dit, plutôt que de dire dans la première partie, etc., ils se mettent à l'endroit où c'est le plus fort, ici et ici. Donc, tu vois, et on tombe sur un quart, trois quarts. Donc, attends, ce n'est pas trois pi sur quatre, c'est trois t sur quatre. T, c'est la période. Alors, du coup, I was born, drôle de prénom, je ne sais pas ce que tu veux dire par I, ils ont confondu les questions. Donc, je vais continuer. Mais si tu veux que je te réponde, tu peux me mettre quelque chose de plus clair. Pour être accéléré, les protons doivent être dans l'intervalle au moment où le champ est vers la droite. Ça, c'est vraiment l'idée de base de l'exercice, d'accord ? Il faut qu'il soit accéléré, donc il faut que le champ soit dans le même sens que le mouvement. Donc, justifiez cette affirmation. Les protons doivent mettre une durée. Or, le champ met t sur deux à s'inverser. Autrement dit, il change de signe tous les t sur deux. Donc là, je parle au correcteur. Le correcteur, il a compris le sujet. Donc là, c'est ce que j'ai expliqué ici. Vous voyez, t sur deux, il est positif. Ici, t sur deux, il est négatif. Enfin, t sur deux, c'est dans un sens. Enfin, oui, t sur deux, la tension est positive. t sur deux, elle est négative. Donc, le champ met t sur deux à s'inverser. est-ce que c'est suffisant pour accélérer. Donc ça, je pense que c'est vraiment le... Ici, c'est ça, c'est vraiment ce qu'il faut mettre pour montrer au correcteur, vous avez compris. Le champ met t sur deux à s'inverser. Les protons doivent donc mettre. On va reprendre, pour être sûr de bien m'encommer, on va reprendre la question. Enfin, ce qui est marqué dans la question mot pour mot, doivent donc mettre une durée. Delta t, égalité sur deux, pour traverser chaque tube. Voilà. Encore une fois, là, on est sur des questions difficiles. Si vous répondez juste à preuve, vous avez compris, le correcteur va vous embêter trop sur la correction. Expliquez qualitativement pourquoi les tubes du Linac 2 sont de plus en plus longs. Eh bien, comme dans chaque intervalle, les protons sont accélérés, puisque c'est un accélérateur de particules. Leur vitesse augmente. la distance parcourue. La distance parcourue. Pendant t sur deux. Augmente aussi. Voilà. Voilà. Qualitativement. Donc voilà. On a corrigé le sujet. Donc moi, ça me fait quoi ? Après, j'ai des feuilles plus petites que vous. Un, deux, trois copies plus une. Moi, j'ai mis 1h24. Un peu moins. J'ai mis 1h14 parce que j'ai eu des problèmes techniques. Mais après, moi, j'explique beaucoup de choses, etc. j'ai fait les brouillons, tout ça. Donc, c'est faisable en 50 minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il faut savoir analyser le sujet et voir que les cinq premières questions sont de plus en plus difficiles, mais accessibles. Et que les quatre dernières questions sont plus difficiles. Donc, si vous ne visez pas 20, ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire les quatre premières questions, les cinq premières questions, toute la première partie. Allez faire le reste du sujet et s'il vous reste du temps à la fin, et seulement s'il vous reste du temps à la fin, partir sur la deuxième partie. D'accord ? Si vous voyez, quand vous commencez la deuxième partie, mettez-vous un chronomètre. Si au bout de cinq minutes, vous voyez que vous ne comprenez pas, allez, vous passez et vous revenez éventuellement plus tard. C'est ce genre de stratégie. Il faut aller chercher les points là où ils sont. Voilà. Alors, je vous ai promis le lien vers le Discord pour aller voir le replay. Sauf que je ne l'ai pas. Là, sur moi, le lien sur le Discord, donc je vais aller le chercher. Donc, là, pour l'instant, je vais le laisser en ligne sur YouTube, je pense, ce soir ou quelque chose comme ça. Et le temps que je regarde, comme le Discord, c'est vraiment tout nouveau, j'en parlerai dans la newsletter de dimanche. comme c'est tout nouveau. Eh bien, je vais le lancer un petit peu et puis, le replay arrivera dedans et il restera tout le temps dedans, gratuit. Donc, si vous avez besoin d'aller le voir, vous pouvez aller le voir. Il n'y a pas de souci. Il faut juste que je retrouve le chat pour donner le lien. Alors, Maxime, tout à fait, tu m'as posé l'élection tout à l'heure. Maintenant, c'est mon moment pour la reposer. Je n'ai pas de corrigé pour le vol inaugural un peu particulier. Peut-être que je le ferai. Par contre, sur l'abolissé, tu vas trouver le sujet corrigé puisque c'est un sujet des années précédentes. Donc, tout est corrigé sur l'abolissé. Voilà. Tu tapes l'abolissé.org, je ne sais plus. Et tu as toutes les annales, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut vraiment connaître l'abolissé si on révise son bac. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous ai mis le lien vers le Discord ? Je ne vous l'ai pas mis. Je vous ai mis le lien vers le Discord, mais je n'ai pas mis le lien. Donc, sur mes élèves, s'il y en a qui restent, je vous donnerai le lien vers le Discord sur le Moodle et les autres dans la newsletter de dimanche soir. Et là, vous l'avez sur le lien. Voilà. Ben, écoutez, bravo pour tous ceux qui ont travaillé un samedi après-midi leur bac. Ah ! Attends, je vais voir avec toi, Maxime. Et, ben, bon week-end à tous. Je vous dis à lundi pour les Terminal 6, à mercredi pour le groupe 3 et aux autres, eh ben, à bientôt pour peut-être un nouveau live ou quelque chose comme ça. Et puis, à dimanche soir pour la newsletter. Voilà. Au revoir. Bon week-end. Et je vais juste rester là pour regarder, Maxime. Je regarde. Je regarde ce que tu me dis, Maxime. En règle générale, les annales, les... Ah oui ! La voile inaugurale, c'est un sujet zéro. Tout à fait. Je confonds avec un autre voile inaugurale. Ouais. Je vais le faire. Je vais le corriger. Il est long. Tu vois, c'est un sujet un peu long. 11 points. Donc, en live, en live, ça va être compliqué parce que ça veut dire que je vous laisse composer pendant 2 heures puis ça va être très long, etc. Donc, je vais sans doute le faire en live mais pendant les vacances. Donc, pendant les vacances de février où du coup, les élèves ont plus le temps de se poser, de réfléchir, etc. Donc, entre le 13 et le 20 février, je ferai un live plus long où je... Bonjour, Abby, tu arrives, c'est la fin du live mais bonjour. J'ai mis un lien vers le Discord et je vais le mettre en replay si tu veux. Si tu l'as fait avec l'aide de ta prof, très bien mais je le ferai pendant les vacances de février donc tu l'auras avant le vrai bac. Je pense parce que je préfère pour l'instant faire des petits sujets plus courts, c'est plus adapté, voilà. La partie A. Alors, je ne l'ai pas regardé trop trop dans le détail. C'est de la cinétique la partie, la cinématique. Voilà. Ben écoute, je te disais, je ne vais pas t'aider là. La chose que je peux te dire c'est que je le ferai Ah, il y a du monde sur Discord. Je le ferai pendant le... Je le ferai pendant les vacances. Voilà. Ils sont tous différents, probablement. j'en ferai un autre qui sera sûrement encore différent des autres. Mais bon, normalement, voilà. Ce que je fais, j'essaie d'être vraiment rigoureuse pour que ce soit bien compris. Oui, à Wasborn, j'ai aussi de la chimie sur ma chaîne. Il y a des vidéos de physique et des vidéos de chimie. Et donc, tu peux aller voir. Mais aujourd'hui, on faisait un sujet de mécanique, donc de physique. C'est probablement que la semaine prochaine, on fera un sujet de chimie, histoire de varier les plaisirs. Donc voilà. Bon, je vais fermer le stream et je vous souhaite un bon week-end à tous, ceux qui sont encore là. Au revoir.